bonjour vous allez bien moi c'est julie bienvenue sur ma chaîne lolly pelote ça fait une petite semaine et demie que je n'ai pas tourné parce que je n'ai pas eu le temps je n'ai pas eu le temps non non j'avais prévu de vous poster cette vidéo ce week-end et en fait on va être mercredi donc bon là actuellement on est lundi après midi pour moi mais le temps que je la tourne que je la monte et que je vous la poste vous ne l'aurez que mercredi matin voilà je peux pas faire mieux je peux pas faire mieux en sachant qu'en plus je pourrais pas vous poster ce week-end donc du coup final c'est un peu décalé et vous aurez la prochaine vidéo mercredi d'après donc au final vous aurez une vidéo dans sept jours donc toi tout va bien tout va bien donc je vais être un peu rouillé parce que je suis un peu fatigué j'ai travaillé ce matin un peu costaud du coup je vais chercher mes mots je vais un peu être un peu compliqué ça va être un peu compliqué mais c'est pas grave aujourd'hui j'ai des petites choses à vous montrer alors ce sont des achats faits avec les étrennes de noël donc au final ça ne sort pas non ça ne sort pas de mon portefeuille à part quelques petites choses rien ne sortent de mon portefeuille mais tout sort du portefeuille des autres donc il y à les étrennes de mon frère et de ma belle soeur il y à des étrennes de ma tante et de mon oncle et il y à des étrennes de ma petite maman plus des chèques cadeaux du boulot en gros au final j'ai dû dépenser moins avec mes sous très 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 peu et j'ai également reçu qu'un cadeau que je dont je ne m'attendais pas du tout voilà donc il y à d'huile de des livres il y à de la laine il y à un peu de lego je vous montre tout ça c'est parti on va commencer du coup par les livres les livres alors celui là c'est de mon cadeau de moi à moi je me les procure depuis le début en fait dès dès la sortie ou pas non j'ai bougé dès la sortie en fait du premier tome vous les avez vu sur cette chaîne je ne peux que aimer ce qui ont et ce qui a été fait pour ce cette saga il s'agit de la maison d'édition monsieur toussaint l'aventure voilà le paquet j'aime trop cette fois ci il n'y avait pas de goodies à part une carte un marque page la dernière fois je veux j'avais reçu un tas de bagues avec rappelez vous et donc c'est la saga de anne et les pignons verts donc du coup là ça s'appelle anne de mais windy willows et c'est de lucie mode montgomery donc c'est pour rappel une saga canadienne un petit bonbon un peu à la cachie des docteurs march un peu à la petite maison dans la prairie un peu un peu à ce genre de livres d'enfance qu'on a tous à un moment donné lu et qu'on a tous aimé découvrir et du coup mais voilà le quatrième tome oui c'est ça donc il est toujours sous blister vous allez voir tous mes bouquins sont encore sous blister parce que vraiment j'ai fait en sorte de ne pas les toucher avant de faire ce livre hélène je vous raconte pas l'envie alors comme d'habitude je ne vais pas lire maintenant parce que j'ai très envie de lire la saga dans son entièreté je crois qu'il y a sept tomes à chaque fois je ne me rappelle pas et à chaque fois je les compte avec vous non je ne sais pas c'est même pas marqué cette fois ci c'est marqué ou pas non ce n'est pas marqué si c'est marqué là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 4 6 8 8 donc il ya huit hommes donc on en est à la moitié le prochain tome sort en juin 2022 et s'appellera anne et la maison de ses rêves voilà encore la beauté du truc j'adore vraiment quelle quelle maison d'édition en fait qu'elle travaille incroyable j'adore voilà donc ça c'est le tome 4 j'ai très hâte de le lire je connais toute l'histoire d'année des pignons verts parce que j'ai vu la série revue la série adoré la série j'ai lu le premier tome et j'avais beaucoup aimé du coup voilà hâte de voir la suite en fait à chaque fois c'est toujours très très plaisant de voir ces sublimes couvertures arriver au fur et à mesure donc voilà j'ai hâte j'ai hâte donc du coup nous avions également un marque page une petite carte postale type vintage est également un autre marque page tiré d'un autre livre qui s'appelait black water de michelle mcdowell avec derrière un petit résumé donc c'est une épique saga familiale donc voilà donc pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas voilà pour le premier livre le deuxième livre qui est également sous blister et que je voulais trop donc celui là c'est mon boulot qui me le paye parce que c'est avec les chèques vacances il s'agit d'art potter et la coupe de feu version énorme illustré donc oh mais j'arrête pas de vous de vous bouger donc c'est la version illustrée de jim k et je voulais dit là aussi j'attends d'avoir tous les exemplaires pour me les refaire bien que je frise une certaine envie de lecture d'harry potter cette année ouais je j'ai une envie très 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 intense de lire toute la saga de nouveau je crois que je ne l'ai jamais relu réellement j'ai dû lire une fois entièrement mais parce que j'attendais chaque année la sortie je crois que j'ai commencé réellement à attendre des bouquins au troisième tome donc ça fait j'étais de celle qui allait à cultura ou à la fnac pour être à minuit avec mon bouquin oui et après j'allais avec les copines dans un bar pour boire les pour pour boire aussi oui avec modération et mais surtout pour lire les premiers chapitres d'harry potter parce que on était complètement dingue et complètement folle de cette histoire et et je suis toujours je le suis toujours donc voit un bleu hop naise de punaise je me suis fait trop mal bon donc du coup voilà je l'avais un peu un peu fouillé un peu regardé un peu un peu ouvert à cultura oui je n'arrête pas de dire c'est à cultura mais je vais à cultura en ce moment donc et j'aime trop je crois que par rapport aux autres par rapport aux autres il ya un tout petit peu moins d'illustration mais faut dire que le bouquin et enfin l'histoire en elle-même c'est pas le plus gros livre parce que le premier faut le plus gros livre c'est celui d'après mais c'est incroyable en fait voilà donc c'est c'est j'aime énormément cette édition il y en a beaucoup qui préfèrent l'édition qui vient de sortir là le tome 2 je m'en rappelle plus de de ceux qui ont fait certaines certains goodies de du film mais moi j'aime pas trop moi j'aime celle là j'aime j'aime vraiment cette cette coup cette ces illustrations ces couleurs c'est magnifique voilà entre autres moi je pense qu'avec la lumière vous n'allez pas trop voir mais bon c'est un super bébé merci mon boulot de me l'avoir payé parce que heureusement qu'elle est chaque vacances le chèque cadeau parce que ouais c'est un beau bébé il m'a coûté combien je crois que c'est 50 euros celui-là il coûte 50 ouais il est bien lourd j'ai hâte de le mettre dans ma bibliothèque ouais voilà pour le second livre et le troisième et dernier livre que j'ai acheté c'est un livre alors celui-là je l'achetais comment je pense que c'était également avec les chèques de la de mon boulot j'ai acheté le point par point de le point par point le point par point de laura valfort donc c'est un livre de tricot de point de voilà j'avais très très envie je le trouve très sympa voilà toujours des livres de points en dans l'idée de faire des petites choses quand même un il faut que je trouve l'inspiration je vous en montre mais je vous en montre un peu au pif un mais j'aime bien la façon dont c'est fait à savoir première page j'ai failli encore me faire mal première page explicative deuxième page le point en visuel en fait du coup voilà il y en a certains que j'ai noté qui m'intéresse c'est aux éditions et rolled c'est souvent une très bonne édition en matière de loisirs créatifs voilà voilà donc ça c'est le point par point donc c'est tout en fait c'est tout pour les bouquins oui j'en ai pas trop acheté parce qu'en fait je suis en train de me dire que je lis arrête d'acheter des livres tu lis mais tu lis pas assez vite pour que tu n'as pas elle sa qu'elle diminue c'est pas possible donc du coup je je me restreint bien que j'aimerais beaucoup acheter certains livres mais je me restreint il faut d'ailleurs que je lui j'achète le dernier tome de l'épouvanteur parce que ça cette année je le termine je le termine donc voilà donc ça c'est pour les bouquins et donc on passe aux étrennes de ma petite maman qui en fait m'a donné des sous parce que je lui parlais d'un d'un lego qui me à chaque fois que je le vois j'ai envie de l'acheter à chaque fois je me dis je mets de l'argent de côté et je me l'achèterai en sachant que je mets 5 euros tout dès que j'ai un billet de 5 euros je mets de côté parce que l'ego ça coûte très cher je me suis donc acheté ma petite maison des elfes la dernière fois le celui que j'ai en tête vraiment 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 qu'il me faut absolument c'est que j'ai 200 et quelques en billets de 5 euros et et quand j'aurai ces billets je les achète je l'achète c'est sûr là celui là ça fait un petit moment que je veux que je le veux que qui me fait de l'oeil parce que c'est sans doute mon personnage préféré de toute la saga ouais c'est mon personnage préféré de toute la saga alors maintenant il ya peut-être gros goût qui qui s'y est mis un petit peu mais il s'agit d'arrivée d'or oui alors d'arrivée d'or d'arrivée d'or je l'adore d'arrivée d'or je l'adore ouais alors d'arrivée d'or en fait c'est le casque donc il est assez petit je pense que c'est la taille ça doit être la taille de ma tête en fait un peu près au niveau de la hala c'est la taille de ma tête mais j'adore je trouve qu'il est trop beau il est vraiment superbe ouais puis en fait il n'est pas si méchant que ça au final je spoil pour ceux qui n'ont pas vu mais il est pas si méchant en fait n'est pas si méchant il a été mal conseillé darbador fait tout il a été mal conseillé il a été mal entouré voilà et du coup ben il a fait subir il a fait payer voilà mais il a payé aussi lui un ouais enfin bon en tous les cas du coup je suis trop contente parce que du coup ma mère m'a dit écoute voilà il coûte combien ok je te donne les sous c'est un de tes cadeaux noël du coup je suis allée l'acheter après avec les sous donc les étrennes je l'ai acheté oui parce qu'il est là je le regarde je l'ai acheté je suis trop contente j'avais je vais attendre un petit peu encore avant de le monter parce que j'aimerais retravailler ma bibliothèque pour pouvoir faire un peu de place et pour pouvoir le mettre oui 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 que je le vois là que je le vois là un peu ça serait trop bien du coup mais voilà donc ça c'est vraiment je suis trop contente de l'avoir on parlait gros goût mais ouais mais en fait j'ai vu les deux saisons de the mandalorian et j'aime tellement ce petit personnage tout mignon tout j'adore 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 je sais pas ce que vous en pensez mais le début de mon nom mais là je fais une grosse parenthèse mais on est parti dans star wars les gars c'est foutu c'est foutu on est parti dans star wars en fait dans la saison 1 le début de the mandalorian je le trouvais un petit peu lent et le mandalorian n'était pas si caras caras caris a mince caris thématique alors là c'est là qu'on voit que je suis fatigué carismatique c'est bon c'est parti et donc du coup ouais non c'était un peu c'était un peu laborieux pour moi les débuts et puis gros goût est arrivé sans se presser ce petit bébé était trop mignon et en fait je pense que ils ont les producteurs ont très vite compris qu'ils allaient avoir en fait une égérie de the mandalorian en fait et donc la saison 2 c'est juste de la mignonnerie au mètre carré quoi c'est tout le temps tout le temps tout le temps de la mignonnerie à chaque fois qu'il apparaît c'est trop mignon c'est trop fou j'adore c'est trop choupinou voilà donc du coup du coup ben voilà donc oui c'était la petite parenthèse mais j'aime énormément ce personnage je trouve qu'il n'y a pas assez d'effigies qui le représente réellement dans son côté mignon mignon les funk pop je les trouve pas si joli que ça les peluches encore moins peut-être ce qui peut être sympa c'est un tee shirt mais bon ce sera un pyjama voilà et oui je suis en train de chercher un truc comme ça oui oui c'est un peu le même délire que ce titre vous voyez un petit truc comme ça ou que groupe parce que pareil groupe bébé pour la la voilà donc oui voilà je suis là dedans donc du coup pour en revenir au lego j'ai acheté donc avec les sous de ma maman le dark vador ouais et le prochain lego ce sera edwidge mais il faut que je mette des sous il me reste encore à mettre au moins au moins 150 voire 200 euros de côté j'en suis loin j'en suis loin j'en suis loin voilà pour les legos oui j'en avais pas énormément mais faut savoir quand même que c'est un certain coût donc c'est pas quelque chose que vous verrez souvent dans ma chaîne on va être quand même raisonnable on va faire attention voilà parce que c'est une petite passion qui coûte très très cher donc c'est une passion très raisonnée et je vais faire très attention voilà ensuite j'ai eu l'heureuse surprise à mon retour de vacances début janvier de recevoir je voulais montrer sur instagram j'ai reçu cette boîte alors il faut savoir qu'à l'époque je j'attendais plein de boîtes j'attendais plein de colis parce que du coup qui dit étrène dit commande de laine et du coup mais j'attendais quoi mais cette boîte quand j'ai vu l'expédition j'ai dit mais c'est quoi c'est et en fait enfin quand j'ai vu l'expédition déjà j'ai fait oulala j'ai fait non mais qu'est ce que c'est que ça ça vient de l'an des vents ça vient de l'an des vents et l'an des vents si vous avez suivi mes blogs en fait j'y suis allé pendant mes vacances c'est à côté de lorient entre lorient et van et en fait c'est une boutique de laine juste parfaite juste parfaite immense avec plein plein de laine particulièrement de la fonti mais il ya d'autres d'autres laine des métiers à tisser enfin et des vendeuses vraiment adorables et j'en fait j'en avais parlé pendant mon vlog et je leur en avais parlé également pendant ma visite chez eux je leur avais dit que j'allais parler d'elle en fait parce que vraiment j'aimais beaucoup leur magasin et que voilà c'était si les gens passaient dans le coin il fallait absolument qu'ils s'arrêtent en fait surtout si c'était des amoureux de la laine et en fait ce qui s'est passé c'est que je me suis inscrite à leur compte client et donc en fait dans le compte client on donne son adresse son numéro de téléphone des choses comme ça mais moi je m'attendais pas du tout à ce que j'ai reçu en fait c'est à dire qu'en fait je suis partie déjà avec un petit sac en toile de jute trop sympa que j'ai d'ailleurs par là parce que je l'utilise pas mal et en fait voilà c'était très sympa et voilà il n'avait pas besoin de plus et j'attendais rien du tout en fait et est en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai reçu j'ai reçu ceci et franchement ça m'a trop touché ça m'a trop touché je ne m'attendais vraiment pas à recevoir un cadeau mais du tout en plus c'est vraiment mon premier cadeau en tant qu'en fait youtubeuse et enfin je m'attends pas du tout à voir des cadeaux moi je veux juste parler de laine et d'achat et de et de voilà de ma petite passion et ça me suffit amplement et je suis ravie comme ça et là en fait ben là gentiment ils m'ont envoyé un cadeau et enfin c'est trop adorable et du coup j'ai eu une petite carte avec avec un petit mot voilà parce que j'ai parlé d'eux et donc du coup mais ça leur a fait un peu de pub et voilà mais bon c'était juste gratuit c'était gratuit il n'y avait pas de à me faire de petits cadeaux voilà et en fait dans dans ce ce qu'ils m'ont envoyé en fait c'est pour faire un modèle ajouré d'une petite écharpe qui se tricote en deux fils avec des aiguilles 5 5 et demi et donc du coup elles m'ont également envoyé le patron et donc cette fameuse quantité de deux fils nous avons donc donc c'est de la c'est sia d'alu c'est de la laine 50% de laine 25% d'alpaca et 25% acrylique pardon excusez moi dans un un rouge cuivre et rouille c'est un couille c'est super beau j'adore j'adore c'est vraiment très agréable le coloris c'est le 8163 voilà et l'équivalent du coup qui est de la laine merino c'est de la c'est 85 grammes pour 210 m c'est de la mohair et soie et c'est le toujours la marque c'est sia donc c'est une marque italienne ce que je vous ai pas dit oui c'est une marque italienne et c'est vivienne donc pour avoir le même coloris voilà donc l'autre c'est du c'est du combien c'est marqué là 50 grammes pour 230 m donc c'est de la fingering et j'adore j'adore trop les couleurs j'adore trop et en fait ce qu'elles ne savent pas c'est que je me suis arrêté sur cette couleur je me suis arrêté dessus c'est d'une douceur parce que alpaca merino il ya un peu d'acrylique mais ça c'est pas grave donc les deux ensemble je sais pas quand je vais le faire parce que j'ai beaucoup beaucoup de pièces à faire il je vais essayer de le faire pendant cette année sinon il sera fait en début de l'année la prochaine fois ça s'écrit en plus ça se tricote en 5 5,5 je pense que je le ferai plus en 5,5 me connaissant parce que je tricote serré je ne connais pas du tout le rendu parce que je n'ai pas voulu étudier ce patron mais voilà je suis j'ai été gâté vraiment j'ai été gâté voilà je range tout je vais me faire un petit un petit truc pour ne pas oublier mais vraiment tellement adorable tellement est adorable vraiment merci beaucoup et donc c'est gris charlène voilà et c'est à l'an des vents et je ne vous dirai jamais assez foncez allez voir l'an des vents c'est trop bien voilà donc ça c'était un autre cadeau que enfin donc c'est un cadeau que j'ai reçu et donc après on va passer aux étrennes de mon oncle et de ma tante mon oncle et ma tante m'ont offert mais ne le savent pas parce que j'aurais pas encore montré quelque chose qui va être parfait pour faire un je vous note le nom là de long avec anna c'est un pull tout en jersey sur le corps et des manches en dentelle un peu des manches ballon en dentelle il est sublime ce ce pull à chaque fois que je le vois je le trouve magnifique il est dans les bleus mais là là j'ai voulu faire autrement voilà j'ai choisi de prendre je suis allé sur le site je l'ai noté là sur le site philatelistore.it et en fait donc c'est un site qui se passe qui est en autriche ça coûtait pas cher au niveau des frais de port au niveau de la laine en elle même parce que c'est de la laine qui est logiquement les chevaux est à 19 euros là j'ai eu à 12 euros 50 j'ai fait une affaire franchement j'ai fini à faire j'ai vu cette laine en fait sur un compte instagram j'ai vu les deux associations pratiquement à peu près non c'était pas c'était pas vraiment les deux associations parce que l'autre couleur était plus sans doute plus écrue que celle que j'ai pris mais j'ai adoré les deux ensemble j'ai trouvé ça magnifique j'ai voulu aller à la laine riz plusieurs fois au mois de fin décembre début début janvier j'ai voulu aller me l'acheter parce que c'est là bas qu'elle avait acheté ses échevaux donc je m'étais dit bata je vais aller voir la laine riz et acheter là bas mais c'était fermé à chaque fois bah oui parce qu'ils ont le droit d'avoir des vacances aussi et bon voilà moi j'étais en vacances donc du coup donc du coup je les ai commandés sur un site et au final je les ai moins je les ai payé moins cher ce qui est pas si mal et donc du coup j'ai pris de la knitting for olive coloris poudre donc un truc tout doux tout mignon tout des choses que je ne mets pas forcément en plus c'est ça qui est fou mais j'ai très envie de ce genre de coloris un peu aussi avec un côté un peu chiné voyez un petit marron très très clair voilà bon donc du coup là j'ai pris celle ci avec à mélanger avec de la lana grossa silker la col le coloris maugras vous êtes prêts n'êtes pas prêt oui alors oui je sais je sais ce n'est pas du tout ce que je mets d'habitude je sais mais mais en fait les deux les deux vont aller tellement bien ensemble ça va être trop joli je sais parce que j'ai vu la photo j'ai vu le résultat j'ai vu le rendu et j'ai adoré le rendu ça va être trop beau ça va être trop beau c'est un de une de mes envies de cette année j'ai donc acheté six pelotes comme celle ci quatre comme celle ci c'est donc mon oncle et ma tante qui me les ont offert mais dans l'optique de pouvoir les porter la prochaine fois qu'on se verra quoi donc mois de décembre de l'année prochaine ouais on va voir mais ouais c'est si regardez moi ça un peu plus près regardez moi ça on dirait un peu un perroquet si je trouve la photo je vous la mets là pour vraiment que vous voyez le rendu c'est magnifique c'est beau je sais que je voulais trouver donc c'est magnifique c'est vraiment magnifique j'ai les yeux qui sont en train de tomber je pense que je suis en train de me dire que je vais aller faire une sieste prochainement et que c'est bientôt terminé oui ça va être tout petit tout court parce qu'en fait j'ai décidé de pas trop acheter il ya des fois comme ça j'ai des bonnes résolutions j'ai très envie d'acheter plein de choses et d'ailleurs qu'est ce que j'ai acheté il ya pas longtemps ah oui j'ai acheté du tissu qui est en solde mais je n'ai pas encore reçu et qu'est ce que j'ai acheté d'autres je crois que j'ai acheté un truc encore et je logiquement j'ai fait une commande à gaël de vous l'idée je devais la voir tout à l'heure mais c'est annulé donc tant pis je la verrai dans deux semaines mais je lui ai demandé plein de petits anneaux marqueurs et tout je lui ai demandé de faire un mix et tout je la vois le 15 de toute manière donc c'est pas grave c'est pas grave donc du coup le dernier cadeau que je me suis fait de moi à moi parce que j'avais encore un peu de sous donc ça mais ça regroupe un peu les sous de mon frère les sous un peu de mon oncle et ma tante encore et je pense que de moi à moi également parce que c'est important assez ça je me rappelle ce que j'ai acheté je me suis acheté un cadeau de la saint valentin parce que comme j'ai pas de compagnons actuellement je me suis dit quand même julie ça serait bien que tu t'offres un cadeau et en fait c'est une de mes copines tricoteuses qui m'a dit julie moi le 14 je m'offre un cadeau oui non mais c'est une tellement belle excuse du coup laisse filer à montrer sa nouvelle collection et ben j'ai craqué alors au départ je m'étais dit je vais acheter le kit aiguille là le kit pour ranger ses petites aiguilles parce que je trouve ça trop mignon et tout et en fait mais en fait j'ai pris plutôt un petit sac à projets tout mignon aussi voilà voilà donc je leur je vais recevoir mais voilà ça que j'ai acheté je me rappelle maintenant ouais c'est un cadeau que j'ai vite oublié bon en tous les cas ce qui s'est passé c'est que vous savez que je suis en train de faire le calendrier des petites potions je suis en train de le faire de le de le de le filet d'ailleurs je vous montre en avant première avant de le podcast de la semaine prochaine j'ai terminé le filage de la trop du troisième petit écheveau et c'est trop joli alors on commence à plonger dans le petit verre donc c'est tout léger un mais ça arrive c'est d'une douceur c'est du gré alpaga j'ai jamais filé un truc aussi doux de ma vie c'est vous c'est du nuage c'est tout ce que vous voulez c'est très agréable à filer voilà du coup et ben du coup voilà j'ai j'ai pas mal j'ai pas mal avancé j'ai pas mal pas mal filé et donc je l'ai terminé donc je vous en parle dans une semaine je vous en parle donc du coup du coup dans cette dans ce calendrier en fait la tresse la dernière tresse celle du 25 la tresse finale celle qui est immense par rapport aux autres j'ai eu un énorme énorme coup de coeur pour cette tresse j'ai tellement tellement aimé que j'ai demandé à déborah de m'en faire une quantité de 300 grammes parce que j'aime trop j'aime trop alors 300 grammes pourquoi parce que je me suis dit bon je vais peut-être pas demander 400 pour faire comme si j'allais faire un pull au pire je mettrai quelque chose pour compléter je ou je me fais un châle c'est peut-être bien un châle aussi du coup j'ai demandé 300 grammes vous allez voir mon adresse à part c'est une merveille alors en fait elle m'en a fait 300 et quelques dans le petit mot il y avait marqué tu as deux écheveux de 300 200 et un écheveau qui est un peu plus important ouais mais c'est tellement beau en fait c'est juste sublime j'ai très très hâte de commencer à filer la grosse tresse pour le projet de laine que j'ai actuellement sur les aiguilles je vais vous en montrer une mais vous les connaissez déjà je voulais montrer dans mon blog masse mais regardez moi ce truc c'est une merveille c'est une merveille de couleurs de doule sœur de brillance c'est incroyable c'est sublime je suis tombée amoureuse donc le coloris c'est steampunk et du coup dedans il y a alpaga merino silk et camel oui oui de la douceur de la de de la douceur de la douceur de la douceur donc du coup c'est quelque chose que je vais filer que je vais filer très prochainement voilà c'est quelque chose c'est un projet qui qui va apparaître très rapidement sur mes aiguilles ouais mais peut-être un châle parce que le châle ou l'étoile oh la 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 j'aurais pas dû faire ça je vais faire ça tout le temps c'est tout c'est tout non mais non mais alors attendez on va faire un truc on reste dans star wars bah voilà voilà alors je vous entends plus un passé je m'entends plus surtout ben voilà écoutez attendez parce que du coup il faut que je la mette bien parce que sinon ça rend pas le truc on va le faire bien on va le faire bien voilà j'ai des cheveux ça y est c'est que la souille c'est que la souille ça sera peut-être ma photo de non mais vraiment n'importe quoi ah c'est doux c'est trop oui j'ai eu des cheveux pendant un temps là ça y est oui c'est ou après ça peut faire un sorte de béret aussi non mais j'ai dit arrête tes conneries arrête tes conneries je suis fatiguée je dis de bêtises non mais ça m'allait bien en fait tout de suite vous êtes jaloux vous êtes jaloux de mes cheveux bon j'arrête le blabla c'est terminé est-ce que j'ai fini et je vous ai tout montré dit donc impressionnant vous voyez j'ai été quand même raisonnable 35 minutes pour vous montrer tout vous avez vu le début c'était un peu laborieux parce que vraiment je suis fatiguée c'est vraiment impressionnant mais du coup je vais aller faire une sieste maintenant que je vais faire mon montage je vais faire ma petite sieste et puis je me remets au tricot beau programme beau programme oui bah oui c'est comme ça quand on travaille le matin c'est à dire que l'après-midi on ne travaille pas bon j'espère que ce petit livre hélène vous a plu j'espère j'espère quoi j'espère que cette semaine va bien se passer pour vous quoi d'autre quoi d'autre on se voit la semaine prochaine pour un podcast donc vers mercredi mercredi peut-être même jeudi je vais pas trop m'avancer mais je n'aurai pas le temps de tourner avant mardi prochain donc ça ça prend un peu de temps du coup ça va être un peu compliqué mais du coup j'avance bien dans mes projets tricot voilà et je vous dis à bientôt ciao bon 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 bon